Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce review de produits de domotique. Aujourd'hui, on va regarder des lumières RGB contrôlées par Wi-Fi. Ça s'appelle des Mi Lite. Puis ça vient avec un petit contrôleur Wi-Fi. Donc, il ne faut pas juste acheter les lumières, il faut acheter un contrôleur Wi-Fi. Et est-ce que c'est écrit... Bon, ça ne mentionne pas jusqu'à combien de lumières on peut connecter sur ce petit contrôleur-là. Sauf que dans l'application, il y a quatre zones. Donc, j'imagine qu'on peut mettre quatre lumières sur chaque contrôleur. Ce n'est pas très très cher. Définitivement moins cher que, par exemple, des Philips Hue. J'ai ces lumières-là parce que, si vous êtes habitués à ma chaîne YouTube, vous savez que je travaille sur un projet de domotique entièrement homemade. Et puis, avec la méthode que j'utilise pour gérer mon système de domotique, je pense que je vais être capable de contrôler ces trucs-là dans ma propre interface. Donc, j'utilise Node-RED pour mon projet de domotique. Et à ce que j'ai pu regarder sur Internet, il y a un node dans Node-RED qui peut contrôler avec le protocole de ces lumières-là. Beaucoup de gens m'avaient conseillé les Xiaomi Yi Lite, si je ne me trompe pas. Il me semble bien que ça s'appelait comme ça. Et le problème avec ces lumières-là, c'est qu'on ne peut pas les utiliser en 110 volts, 120 volts. Donc, ici, en Amérique du Nord, au Canada, on est en 110-120 volts. Et ça ne peut pas fonctionner. Ça semble être vraiment juste pour le 220-230 volts. Donc, si vous habitez en Europe, peut-être que vous pouvez regarder aussi les Xiaomi Yi Lite. Sauf que ces lumières-là, elles sont compatibles partout, en fait. Donc, peu importe le voltage. Donc, entre 86 et 265 volts, vous pouvez utiliser ces lumières-là. Donc, aujourd'hui, je vous fais vraiment juste la présentation du produit. Dans une vidéo séparée, je vais intégrer ça à mon projet de domotique. Aujourd'hui, c'est vraiment juste le review. Donc, c'est Gearbest qui m'ont envoyé ce produit pour supporter mon projet de domotique. Donc, merci beaucoup à eux. Alors, comme à l'habitude, je ne suis pas payé pour faire la vidéo. J'ai simplement eu le produit gratuitement pour pouvoir vous le présenter et l'utiliser dans mon projet de domotique. Par contre, si vous décidez que vous voulez vous procurer ce produit et que vous voulez soutenir ma chaîne YouTube, il va y avoir des liens dans la description pour vous procurer le produit. Et si vous vous procurez le produit avec les liens dans la description, ça m'aide à produire du contenu pour cette chaîne YouTube. Ça m'aide à la garder en vie. Donc, merci beaucoup. OK. Donc, voici les boîtes pour 2D lumières et aussi pour le contrôleur. Je tire votre attention vers ce qui est écrit juste ici, ce qui est coché. Ces lumières-là, donc oui, elles sont RGB. Sauf que quand on les met blanches, soit qu'on les a en couleur jaune un petit peu, donc une couleur blanche chaleureuse ou vraiment un vrai blanc, comme une LED blanche en fait. Donc, moi, je les ai pris couleur un peu plus chaleureuse. Donc, je les utilise dans un aspect de domotique. Donc, par exemple, dans une pièce, ça va être plus agréable, une lumière qui est un peu plus jaunâtre qu'une lumière qui est très, très blanche. Donc, ce n'est pas des lumières que j'utilise pour filmer dans mon studio. Mais sachez-le, vous avez le choix entre avoir une couleur blanche qui est réellement blanche ou une couleur blanche qui est plus jaunâtre. Voilà. Donc, ça, c'est à vous de décider qu'est-ce que vous préférez. Puis après, pour qu'est-ce qui est rouge, vert, bleu, etc., c'est RGB. Le reste, les couleurs restent pas mal pareilles. C'est vraiment juste le blanc que ça change. Bon, là, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce n'est pas obligatoire d'avoir ce truc-là. Ce truc-là, on en a besoin si on utilise nos lumières avec l'application pour téléphone. Sauf que, si vous préférez, vous n'achetez pas ça, mais vous achetez la petite manette. On voit un petit peu l'icône ici. Et avec la manette, vous pouvez contrôler vos lumières, mais vous ne pourrez pas utiliser ces lumières avec l'application. Donc, soit que vous achetez juste la manette, soit que vous achetez ça, soit que vous achetez les deux. Moi, je n'ai pas la manette parce que je veux que ce soit utilisé avec l'application. Je veux que ce soit connecté à mon réseau Wi-Fi. Donc, je vous propose qu'on déballe tout de suite le petit boîtier. Donc, le setup, il est quand même assez simple à faire. Il faut juste le savoir, en fait, et je vais vous montrer comment faire. Vous allez voir. Donc, on a un petit câble USB pour alimenter. On se branche ici dans l'alimentation avec ça. Puis, on se branche dans un ordinateur ou dans un chargeur USB. Et en fait, ce truc-là, la première fois qu'on va l'allumer, il va créer son propre réseau Wi-Fi. Puis ensuite, avec l'application sur notre téléphone, on va en quelque sorte détecter ce réseau Wi-Fi-là. Puis, l'application, ensuite, elle va envoyer à ce truc-là nos paramètres de notre réseau Wi-Fi de maison. Et ensuite, il va arrêter de faire son propre réseau Wi-Fi et il va se connecter au réseau Wi-Fi de la maison. Donc, je vais tout vous montrer tantôt, mais c'est avec le téléphone qu'on va réussir à connecter ça sur le réseau Wi-Fi de la maison. OK. Ensuite, on va déballer les lumières. Donc, c'est très bien emballé. C'est très bien. Et honnêtement, c'est un build qui est très solide. Donc ça, j'ai de la difficulté à savoir si c'est du plastique ou de la vitre, mais c'est très, très, très solide. C'est assez épais. Puis voilà, ça fait ce bruit-là. Puis ça, c'est tout du métal ici. Donc, une bonne surface de refroidissement. Donc ça, c'est des lumières 9 watts et elles éclairent quand même pas mal. Donc, je vais vous montrer tantôt. On va rendre la pièce toute noire. Puis ensuite, je vais allumer ça. Puis on va regarder quelle différence ça fait. Et ça, c'est un problème que je vois souvent sur les lumières RGB chinoises, que ce soit contrôlées par Wi-Fi ou contrôlées par onde radio. C'est que souvent, oui, elles sont RGB. Oui, on peut les contrôler à distance. Sauf qu'elles n'éclairent pas beaucoup. Celles-ci, si on les regarde pendant qu'on les allume à pleine intensité, c'est un peu aveuglant. Donc voilà, ça devrait être bien suffisant d'en avoir quelques-unes pour éclairer une pièce. Donc, c'est du socket E27. Donc, à vous de voir si c'est compatible avec vos socles à la maison. Avec le contrôleur, il venait un petit mode d'emploi qui explique un peu comment ça fonctionne. Et entre autres, il y a un code de QR ici. Et on peut le scanner pour aller télécharger l'application Mi Lite. Il y a plusieurs versions de l'application. Moi, si je ne me trompe pas, j'ai la version 3.0. Donc, on ouvre ça. Et là, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais supprimer ma configuration actuelle pour pouvoir vous montrer vraiment comment ça fonctionne. Donc voilà, dans ma liste, il n'est plus là. Je l'ai supprimé. OK, alors sur ce module-là, on a deux lumières. Link et Sys, donc probablement système. Puis ici, donc, on a vu alimentation. Et ici, c'est bouton Reset. Si j'appuie 5 secondes sur le bouton Reset, on va remettre les paramètres par défaut de cette petite boîte-là. Et si j'appuie seulement une fois, bien, ça va activer le Smart Link Mode. Donc là, moi, ce que je vais faire, je vais connecter ça à l'alimentation. Je vais appuyer 5 secondes sur le bouton Reset. Ça va remettre tout à zéro, paramètres d'usine. Et même vous, quand vous recevez le contrôleur, faites ça vous aussi. Alimentez-le, faites le Reset pendant 5 secondes. Comme ça, vous êtes sûr et certain d'avoir les paramètres par défaut. Puis ensuite, on va aller dans l'application. C'est branché, je vois les lumières sont allumées. Celle-ci clignote. Je vais prendre un truc pointu. Je vais appuyer pendant 5 secondes. Et on va voir, les lumières vont clignoter d'une autre façon. OK, ça se met à clignoter super vite. Ça s'éteint. Puis ensuite, la lumière système se remet à clignoter. Donc là, je suis en paramètres par défaut. Donc, je suis dans l'application MeLight. Je vais appuyer sur le bouton Plus. Là, ça dit c'est quoi le réseau sur lequel je suis connecté en ce moment. Et ça va me demander c'est quoi le mot de passe pour pouvoir l'envoyer vers la petite box. Donc, je vais écrire mon mot de passe. Et là, maintenant qu'on a fait déjà notre vrai reset, qu'on a remis les paramètres d'usine, on va se mettre en mode Smart Link. Donc, on va appuyer seulement une fois. Et là, on voit le bouton Link, il clignote super vite. Donc, je vais appuyer sur Start Configuration. Puis, d'ici une soixantaine de secondes, on devrait savoir si on est connecté ou pas. Donc, ça a fonctionné. Et le truc, en fait, je pense, c'est qu'il faut être extrêmement rapide. Donc, on appuie ici. Puis, ensuite, tout de suite, on fait Start Configuration. Parce que sinon, on dirait que ça ne veut pas le trouver. Donc, il faut être quand même rapide. Maintenant que ça, c'est connecté à notre réseau Wi-Fi de maison, on va rechercher sur notre réseau de maison quels sont les périphériques connectés. OK, c'est maintenant connecté. Je ne sais pas trop pourquoi. Ça a pris plusieurs minutes avant que ça réussisse à se connecter. Mais là, on est là. Donc, j'ai cette boîte-là qui est ici. Je clique là. Et là, ça va m'ouvrir mon contrôle pour mes différentes zones. Donc, zones 1, 2, 3 et 4. Ici, le contrôle des Kelvin, on dirait que ça ne change pas grand-chose. Du moins, pas avec ces lumières-là exactement. Dans les modes, on a certains modes genre imiter un petit feu. Bon, bref, des jeux de couleurs. Et ensuite, on a un genre de minuteur. Donc, ouvre-toi à telle heure et ferme-toi à telle heure. Donc, des trucs du genre. Et je pense qu'on peut contrôler chaque zone. Donc, les deux trucs en haut, ça a l'air d'être pour les zones. Puis ici, ça a l'air d'être pour la box comme telle. Donc, allume-toi à telle heure et éteins-toi à telle heure. Donc, ça pourrait peut-être être intéressant. Mais là, il faut qu'on synchronise chaque lumière avec le contrôleur. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? J'ai ici une lumière. J'ai ici une autre lumière. Et j'ai une magnifique décoration de Noël qui s'en va à l'extérieur bientôt. Mais bref, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'on allume une lumière. Et en moins de 3 secondes, dans l'application, donc dans la zone 1, on va cliquer sur la petite chaîne en haut. Puis ici, donc, ça dit exactement ce que je suis en train de vous dire, les instructions. Donc, on va allumer la lumière et en moins de 3 secondes, on va appuyer sur le bouton Link. Est-ce que vous êtes prêts? J'allume la lumière et j'appuie sur le bouton Link. Bon, en fait, mes lumières se sont rappelées qu'elles étaient linkées à ce truc-là. Donc, je n'ai pas besoin de les resynchroniser. Mais essentiellement, ce qui va se passer, c'est comme je vous ai dit, vous allumez cette lumière-là. Vous appuyez donc sur Link. Ça va se mettre à clignoter, puis quand ça finit de clignoter, c'est synchronisé. Puis ensuite, vous pouvez les contrôler à partir d'ici. Donc, si je fais Off, si je fais On, si je change la couleur, voilà, on peut constater que ça se passe pas mal en temps réel. On peut mettre ça moins clair, on peut mettre ça plus clair. On peut aussi jouer avec la saturation. Donc ici, c'est un genre de blanc-rouge, tandis que ça, comme ça, c'est un très rouge. Donc, à la caméra, on ne le voit pas du tout de la même façon qu'à l'œil nu. Moi, ça, en ce moment, c'est pas mal de la même couleur que mes petits bateaux en arrière. Donc voilà, j'ai baissé la luminosité et ça, c'est à peu près la façon dont je le vois, côté couleur en ce moment. Donc là, je vous remets en luminosité normale. Donc, j'ouvre mon autre lumière. Elle devrait se rappeler, elle aussi, dans le fond, qu'elle était synchronisée. Donc, on va regarder. Je suis en zone 2. Est-ce que je peux l'éteindre? Oui, je peux la rallumer. Voilà. Donc, c'est ça. Mes deux lumières se rappelaient déjà que je les avais synchronisées avec la box. Et à partir du moment où est-ce que c'est synchronisé, on peut faire pas mal tout ce qu'on veut. OK, donc vous le voyez. En fait, vous ne le voyez pas. Il fait très, très noir. La seule lumière qu'il y a en ce moment, c'est mon téléphone. J'ai ajusté la luminosité de la caméra de façon à ce qu'on voit à peu près de la même façon l'éclairage. Donc, si je regarde là-bas, je vois un peu la fenêtre. Donc, je vais allumer la lumière rouge. Et comme je vous disais tantôt, ça ici, là, qu'on voit blanc, je vais baisser la luminosité significativement. Et là, vous voyez, ça devient très, très rouge. Moi, c'est à peu près comme ça que je le vois. Mais l'éclairage dans la pièce, en ce moment, je le vois à peu près comme ça. Donc, vous voyez que ça éclaire pas mal toute la pièce. Sauf si on se tourne du côté que ça ne pointe pas. Mais si je reviens de ce côté-là, on voit que ça éclaire quand même beaucoup. Voilà. Donc, ça, c'est ouvert en blanc. Et là, peut-être que vous le voyez mieux, la teinte jaune. Ouais, non. On voit juste du blanc. Mais bref, c'est un peu jaune. Donc, c'est une lumière qui est assez chaleureuse. À la caméra, ça paraît très blanc. Mais bon, croyez-moi sur parole. Donc, bien sûr, je peux tout changer ça. J'ai juste à me déplacer comme ça. Et je peux faire tout changer la luminosité. Et vous voyez que ça éclaire quand même très fort. Donc, bon, si je la mets jaune. Si je la mets un peu plus orange. Si je la mets plus rouge. Et il n'y a pas vraiment de délai. C'est temps réel. Ça, c'est plus rose un peu. Je retourne dans du bleu. Si je veux du bleu un peu plus pâle. Voilà. Je peux modifier la saturation. Donc, ça, c'est un vert qui est plus pâle. Donc, qui est plus blanchâtre. Et ça, c'est un vert qui est plus puissant. Je peux changer aussi à quel point c'est lumineux ou pas. Ensuite, si je retourne dans la zone 1. Là, je pourrais mettre ça ici. Bon, tiens, cette couleur-là. Voilà. Donc, d'un côté, c'est bleu. De l'autre côté, c'est vert. Je voulais aussi vous montrer les effets. Donc, dans les modes. Je peux mettre le mode feu. Ah, c'était l'autre lumière. Mais vous voyez que le mode feu, ça fait une genre de lumière qui scintille comme ça. Puis, si on trouve que ça scintille trop, bien, on peut changer la luminosité. Et aussi, on peut changer la saturation, encore une fois. Donc, là, j'ai tout remis au maximum. Mais je voulais vous montrer qu'on peut changer la vitesse de l'animation. Donc, là, on voit que ça clignote quand même assez vite. Oui, voilà. Et là, je peux le faire baisser. Puis là, ça va quand même assez lentement. Il y a d'autres modes. Donc, ça, ça va changer de couleur. Ça alterne comme ça. On a un mode, bon, par exemple, rouge. Que ça, ça va clignoter de façon un peu bizarre, je trouve. Voilà. Ça clignote comme ça. Puis ensuite, il y a une petite animation. Puis, c'est la même chose avec le bleu. Donc, petite animation. Puis ensuite, un clignotement. Voilà. Un genre de mode de pulsation qui change de couleur à chaque fois. Mais bref, si les deux sont allumés en blanc, on voit que ça éclaire littéralement la pièce au complet. Et je pense qu'on était capable de voir la teinte jaune il y a un instant. Peut-être que si je le laisse focusser là-dessus puis que je reviens. Non, je ne sais pas. Donc, imaginons que ces lumières sont limées au plafond. Ça ne va pas éclairer seulement dans une direction comme ça le fait en ce moment. Je peux mettre celle-ci rouge. Si on met les deux rouges, qu'est-ce que ça donne? Voilà. Maintenant, la pièce, elle est toute rouge. Donc, je la vois un petit peu plus claire que ça. Un peu plus comme ça. Voilà. Donc, bref, tout ce que j'essaie de vous montrer en ce moment, c'est que 9 watts, c'est quand même vraiment pas si mal. Donc, si on en met plusieurs dans une même pièce, on va être capable d'éclairer la pièce amplement. Alors, c'est déjà tout pour ce petit review des Mi Lite. Donc, lumière RGB 9 watts contrôlée par Wi-Fi. Donc là, je les ai installées sur les côtés. Peut-être que vous êtes capable de voir les changements de couleur à la caméra. Mais j'utilise là un des modes qui change de couleur graduellement. La prochaine étape pour ces lumières-là, ça va être d'essayer de les inclure au projet de domotique. Donc, on va voir si ça peut fonctionner. J'espère que oui. Mais en attendant, même en les utilisant comme ça, les lumières, je trouve que ça peut être assez pratique. C'est une très bonne alternative, je pense, au Philips Hue parce que c'est beaucoup moins cher. Puis au final, ça fonctionne très bien. Maintenant, c'est à vous de voir si vous préférez avoir la manette ou si vous préférez avoir l'application sur téléphone. J'ai trouvé que synchroniser la box avec le router, c'est censé être super simple. Mais on dirait que l'application, des fois, elle détecte pas la box une fois qu'elle est connectée au router. Donc, c'est peut-être juste un problème avec mon réseau chez moi, si c'est possible. Mais comme je vous l'ai dit tantôt, après avoir attendu 5-6 minutes, ça finit par se détecter. Donc, je sais pas trop ce qui s'est passé. Mais maintenant que c'est connecté, je n'ai plus de problème. Donc, encore une fois, lien dans la description si vous voulez vous procurer ces lumières-là pour le projet de domotique ou juste pour l'utiliser chez vous de la façon que vous voulez. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à commenter. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter, Google, Facebook, Instagram. Et moi, je vous revois une prochaine fois dans une autre vidéo. Ciao tout le monde!